Heureux de l'entendre. Dans ce cas, je te laisse retourner à tes tâches. Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Unity sur PS4 et on attaque la séquence 7. Merci beaucoup. Ce soir, Mme Justine Leclerc se joint à moi pour évoquer les droits des femmes. Alors ? Alors ? Tu n'as pas chômé, on dirait. J'ai traqué l'homme qui a tué ton père. Oui. C'est impossible. Il a tué la plupart de mes alliés et intimidé tous les autres. Je n'en sais pas davantage aujourd'hui qu'il y a deux ans. Je l'ai vu. Quoi ? Quand ? Où puis-je le trouver ? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il veut te tuer, Elise. Quoi ? Tu cherches à me protéger ? Je cherche à t'aider. La confrérie a des moyens, des hommes. Tu n'es pas sérieux. Je ne fais pas confiance aux assassins. La nation demande à être instituée en Assemblée Nationale. Elles ont décidé de rédiger les droits de la femme dans une déclaration solennelle. Et moi, tu me fais confiance ? Les citoyennes ne visent qu'à promouvoir la constitution. Les bonnes meurtres... Je n'ai pas tellement changé, Elise. Je suis toujours le gamin qui... qui distrayait la cuisinière pendant que tu volais la confiture. Le même gamin qui t'aidait à franchir le mur de cette vieille pomerée infestée de chiens. Très bien. Conduis-moi à ta confrérie. J'écouterai leur offre. Offre n'est peut-être pas le bon mot. Serait-ce ? Maudit Templier. C'est que fait-il ? Vraiment. Oui, ils sont un peu sourcilleux quand il s'agit de leur sécurité. Deux virages à droite, 73 pas, puis on descend une volée de marche, on tourne à gauche et enfin à droite. J'ai bien tout retenu ? Cette fois, t'es allé trop loin, merdeux. Les Templiers ont décidé de la tuer. Donc tu la ramènes ici ? Tu ne m'avais pas dit que ta grande confrérie avait des moyens. Silence ! Eh bien, qu'avons-nous ici ? Comment va, mon ami ? Je m'appelle... Au nom du ciel, retirez ce bandeau, c'est grotesque. Je m'appelle Elise de la Serre. Mon père était François de la Serre, grand maître de l'ordre des Templiers. Je suis venue vous demander votre aide. Poursuivez. Mirabeau. Faut-il encore relancer ce débat ? Il le faut, et nous le ferons, Maître Guémard. Si vous ne voyez pas d'intérêt à ce que la fille de François de la Serre est une dette envers nous, je désespère de l'avenir. Poursuivez, Mademoiselle de la Serre. Et c'est reparti. Je ne me serai pas adressée à vous en temps normal, monsieur. Mais mon père est mort, ainsi que mes alliés au sein de l'ordre. Si je dois en appeler aux assassins pour me venger, qu'il en soit ainsi. Pourquoi on l'écoute ? C'est un stratagème pour nous faire baisser notre garde. Mieux vaut la tuer et leur renvoyer sa tête en guise d'avertissement. Bélek, il suffit ! Il est préférable de mener cette discussion en privé. Veuillez nous excuser, Mademoiselle de la Serre. Je vous en prie. Arnaud, tiens-lui compagnie. Je suis sûr que vous avez des choses à vous dire. Tout va bien, citoyens. Ça s'est passé à peu près comme je le croyais. Sois patient. Mirabeau va les raisonner. Quoi ? Qu'est-ce que vous ? Tu penses vraiment qu'on le trouvera ? Après tout ce temps ? François Germain pensait que la fernière était... François Germain ? Oui. Où est-il ? Il tient boutique rue Saint-Antoine. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous ? Élise ! Qu'est-ce qu'il fait ? Élise ? What ? Pas si vite ! Putain, mais elle court plus vite que nous ! Non ? D'accord. On arrive à la rattraper quand même. Faut pas la plaquer quand même. Qu'est-ce qu'elle vous fait ? Élise ? Attends-nous. Détroyez dans la ville ! On vient de toi ! Qu'est-ce qu'il te prend ? Bonne question. Non, qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est pas le moment d'escalader. Contente-toi de courir. Où est-ce que tu vas ? Il y a des gens partout, là. Poussez-vous. Ah, je crois qu'elle s'est arrêtée. Eh ben non, pas du tout. Tuer les criminels en passant. Hop, voilà. Excusez-moi. Ça fait un événement public de plus. Ça fait un événement public de plus. Eh, Arnaud ! Ouais, du coup... Pardon. Qu'est-ce qui t'arrive ? Arnaud, François Germain était le lieutenant de mon père. Quoi ? Il a été radié de l'ordre quand j'étais enfant. En raison de ses idées hérétiques ou à cause de Jacques Demolet, je n'en suis plus sûre. Mais il devrait être mort. Il est mort il y a des années. Quelqu'un lui a annoncé de nouvelles ? J'aimerais beaucoup pouvoir lui poser quelques questions. Moi aussi. Explorer l'atelier. Ok. Oui, parce qu'en réussissant, j'allais dire, ouais, en réussissant 20 événements publics, j'ai débloqué des brassards assez intéressants. Donc je les ai équipés. En haut, c'est là qu'il avait son atelier. Allons-y. Après, il me manque pas mal d'équipements intéressants, mais ça se débloque en coop. Grand, les cheveux gris, les yeux de couleurs différentes. Et je n'arrive pas à jouer en coop. Donc ça me fait kageille. Il n'y a personne ? Mais attendez, tant qu'on est là, on va récupérer l'armoirie, là, vite fait. Hop. Artefact, ouais. Euh, oui. Lui, on va l'attendre. Voilà. Par contre, de l'autre côté, il y en a deux. Élise. Ok, un chacun. C'est parfait. Ah, je crois qu'elle avait tué, mais non. Allez, on l'achève. Ça fait toujours des points en plus. Eh bien, c'était vivifiant. Ça me rappelle cette fois à Marseille. C'était un peu moins sanglant qu'aujourd'hui. Il n'y a rien ici. Il devait savoir que sa mascarade ne durait pas. Alors on l'a de nouveau perdue. Peut-être pas. Continuons à chercher. Fermez. Peut-être qu'on peut... Faire ça. Je comprends pourquoi ça ne faisait pas partie de la visite officielle. Arnaud. Regarde. C'est lui. Ce démon a tué mon père. On doit avertir Mirabeau. Je m'en occupe. Retrouve-moi chez Mirabeau. Euh... Ok, il y a des terreurs partout. C'est génial. Tu les vois ? Euh... Non, vous ne voyez rien. Attention ! Oh là, un de moins déjà. Mais là, ils sont deux, là. Si je sors, ils vont me griller. Puis il n'y a pas de visite assistée du tout. Tire dans la tête. Merde. Nya ! Je visse comme un cul. Voilà. Euh... Lui. Putain, je ne vois plus le marqueur s'il est là. Monte-moi ta tête. Ok. Il y en a encore deux de l'autre côté. Donc si je veux réussir deux tirs à la tête, je ne dois pas me foirer sur ces deux-là. Est-ce qu'il bouge entre le moment où j'appuie sur la gâchette et le moment où il tire réellement ? Hop. Ah oui, mais on peut ajuster le tir. Ok. Bon bah, je n'ai rien dit alors. D'accord. C'est comme ça que se finit la mémoire. Ok. Ici Bishop. Tu me reçois ? Tu as fait de l'excellent travail. Tu l'as trouvé. François Thomas Germain. Grand maître des Templiers et le sage que nous cherchons. À en croire nos infos, c'est le deuxième sage à s'élever au plus haut tichon de l'ordre des Templiers. Ce qui est plutôt inquiétant. Reste avec Arnaud jusqu'à ce qu'on en sache davantage sur Germain. S'il a survécu à ce grand maître, il nous conduira à son cadavre. Bishop, terminé. Ok. Merci mademoiselle. Bon, on va enchaîner. Je ne sais pas s'il y a des choses à récupérer ici. Je ne pense pas. J'ai déjà récupéré l'artefact qui est resté. Et puis apparemment, il n'y a pas de coffre. Et puis d'ailleurs aussi, la tenue, enfin la couleur que j'ai là tout de suite, cette espèce de bleu là, ça se débloque avec les points YouPlay qui se cumulent sur tous les jeux Ubisoft. Donc ça se débloque avec 20 points, je crois. Et j'en avais 600. Donc entre tous les assassins, les zombies You et plusieurs jeux. Je cumule plusieurs points. Alors attendez, est-ce qu'on est loin ? Mince, c'est le pavé tactile pour la map. Ouais, bon allez, on se retrouve sur place. Ok, donc on enchaîne avec la mémoire de un formé mirabeau. Il y a apparemment il y a un artefact à récupérer. À quel niveau ? C'est ça qu'on voit, oui. Ok, nickel. On continue. Mirabeau ? Monsieur Mirabeau ? À tous les coups, il n'y a plus personne. Elise ? Elise ? Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvée comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non ! Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire ? Découvrir ce qui s'est passé. Non, donc ce n'est pas qu'il n'y a personne, c'est qu'il s'est passé des choses. Alors, il y a un truc au sol, là, j'ai vu. Un mouchoir. Un mouchoir. Un mouchoir de dame. Je vois. Donc la moitié des femmes de la noblesse de Paris sont suspectes. Peut-être qu'un domestique le reconnaîtra. Ok. On va continuer l'enquête. Sur le corps, il n'y a rien déjà. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Il nous met sur la piste. Ok. Parler. What ? C'est quoi, c'est un domestique en bas ? Je ne sais pas. Du poison. Montre-moi ça. De la conite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas ? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. Ensuite. Quoi ? Associé ? Quoi ? Accusé ? Non, c'est bon. On ne va pas l'accuser. Enfin, j'en sais rien. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui ? Maître Kémar. Ok. Alors, on a le choix de l'accuser. Hum, c'est intéressant ça. Je n'ai pas envie de l'accuser, mais... Bon, je suis quasiment sûr que la majorité des joueurs ne le fait pas. Attendez, mais il y avait Parler en bas, là. Ce n'était pas un domestique ? Non, c'était lui. Non, on ne peut pas lui parler. D'accord. C'est merveilleux. Je suis quasiment sûr que j'avais vu un marqueur avec Parler qui nous montrait quelque chose vers le bas, mais ce n'est pas grave. Hop. Je ne vois pas ce que je fais, la caméra. Merci. Hop. Alors, attendez. Il y a un événement public en bas. Tu es le messager. Là, je peux lui tirer dessus. D'ici, on ne me verra pas, là. Même si les armes à feu ne sont pas discrètes. Si je le prends par surprise. Si la caméra me le permet. Oh, putain. Ce n'est pas vrai. Alors, on va attendre qu'il s'avance. Alors, on ne m'a pas vu. Salut. C'est bon ? Je vais tuer le bon, moi. Oui, c'est bon. Ça fait un événement public de plus. Qui nous rapproche de la prochaine récompense. Ça m'embête vraiment de ne pas pouvoir faire les missions coop. Enfin, de ne pas y réussir pour le moment. Parce que ça nous handicap vraiment. Parce que du coup, il y a plein de points que je n'arrive pas à obtenir. Des pièces d'équipement. Donc, c'est vraiment pas cool. Donc, je vais retenter en fin de vidéo. Et j'espère que je vais enfin pouvoir tester la coop. Parce qu'à chaque fois que j'essaye pendant plus de 10 minutes, j'attends que ça vienne. Et il n'y a rien qui se passe. Donc, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Mais c'est très chiant. Alors, maître Kemar. Ouh, attendez. J'ai peut-être acheté des munitions. J'en ai que deux. Ce n'est pas énorme. Consommable. Munitions. Surtout que ça ne coûte pas cher. Allez. On prend tout. Hop. Allez. C'est reparti. Ouh, t'es Kemar. Ok. Là, il y a un truc posé. C'est quoi, ça ? Ah non, oui, c'est... D'accord. Progression. Ok. Bon, on a bientôt un nouveau rang. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, les rangs. Concrètement. Ah, Arnaud Dorian. Que puis-je faire pour toi ? Mirabeau est mort. Mort ? On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler ça. L'Élise n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Du poison ? Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers ? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration ? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée. Mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ses questions. Merci. Ok, ça nous fait une nouvelle piste. C'est bon, on peut y aller ? T'as fini ? Ouais. Ouais, en gros, on a le choix entre mener l'enquête ou accuser directement Alice, quoi. Donc en théorie, il y en a un qui est plus rapide. Mais bon. Parler à l'apothique K. Est-ce que je peux pas m'y téléporter ? Non, c'est juste à côté. Ou alors c'est la sortie qui nous montre ? Parler. Non, non, ça a l'air d'être à côté. Donc pas besoin de se téléporter. Bonjour mon ami. Quoique non, mais non, ce qu'il nous montre c'est la sortie. Oh pire, bon. Donc ça fait encore plus de temps de chargement. Youpi. De quoi il parle ? Quoi, pas deux fois, là ? J'ai pas compris. Bon. De quoi il parle, je ne sais pas. Putain, mais il trace là, le bonhomme. Allez. Ouh, non. C'était juste une petite... Bombe fumigène. 32 mètres. On se maintient, je me rends pas compte. 32, non, c'est loin là. Oh là là. Et bien sûr, il y a des gens. Cassez-vous. Rapprochez-vous de la cible. Bah ouais, bah je fais comment là. D'accord. Arnaud. Tu fais pas de la merde, merci. Oh là là, non mais je suis à 20 mètres là. 20 mètres, 40 mètres, je veux dire. Putain. T'empêche-toi. Mais qu'est-ce qu'ils me font chier, eux ? D'accord. Pourquoi il s'est arrêté aussi longtemps ? Je ne sais pas, ça m'arrange. What ? Ah non, il est passé à l'intérieur. Oh là là. J'ai cru qu'il avait passé dans le mur. Mais non, mais... Oh putain, bon allez, passe par au-dessus si tu veux. Hop, je ne sais pas si on peut les plaquer en tombant d'en haut. Je pense que non. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Putain, bien sûr, il faut qu'il prenne le temps de passer sur la fontaine. Oh pardon. Un mur. Bon heureusement, il ne trace pas trop. Parce qu'en théorie, ça fait un moment qu'on nous redulse. Mais bon, on n'a pas le temps de tuer les criminels. On trace. Putain, il me distance là. Il est sérieux ? Allez, viens ici. Quand même. Oh là là. Oh, pitié ! Je n'ai rien dit à personne. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Mais de quoi parles-tu ? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas ? L'homme à la capuche. Parle-moi de cet homme, J.S. Je l'ignore. Je n'ai jamais vu son visage. Il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en garde qu'une petite quantité. Il a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose. La seconde dose ? Tenez ! C'est tout ce que je sais, je le jure. Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors ? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens. C'est la clapoticaire à livrer sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend ? Ok, on enchaîne. Mémoire numéro 3. On enchaîne. Oui, si on peut m'expliquer où c'est, s'il vous plaît. Ok, donc c'est par là-bas. Au niveau de la distance... Non, je voulais afficher la map. Oh là là, mais c'est tellement le bordel sur cette map. C'est ici. Bon, on va s'y téléporter. Alors, palais de justice, ouais. C'est quoi qu'on voit là ? Les marqueurs ? Je ne sais pas. Le saut de l'ange, on va le faire par ici. Allez. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre ? Là, au niveau des marqueurs, je ne comprends pas trop. C'est par là qu'il faut passer ou ça n'a rien à voir ? Zoom, zoom, zoom. Ben non, ça n'a rien à voir. Alors là, je ne comprends pas ce qu'il nous montre. Légende. Repère. Je n'ai pas mis de repère, là, ici. Bon, bref, on s'en fout. Direction le point d'exclamation. Apparemment, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait sur ce bâtiment. Je ne vois plus rien. Qu'est-ce qu'on peut refaire ? Un seul l'ange ? Non. Bon, ben, on va descendre tout doucement. Alors, confrontation. Et il y a un point d'interrogation au niveau des récompenses. Quel endroit charmant ? Qu'espères-tu y trouver ? La pothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une piste ? Tu te prends pour un chien de chasse ? Quelque chose comme ça. Alors ? Non, mais genre, il va suivre l'odeur. Non, mais... C'est quoi ce gaz jaune, là ? Non, mais c'est ça, en plus. Il va suivre l'odeur. D'accord. Pourquoi pas ? Tiens, en passant. On sabote une cloche. Ça ne fait pas de mal. La piste, elle va par où ? Par là. Non, mais il faut t'en expliquer comment il peut... Bref. Ça monte ? Pourquoi tu t'arrêtes ? Ah, pardon. La piste s'arrête ici. En es-tu sûr ? Certain. Non. Attends-moi ici. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seule. Élise. Il faut que je le fasse seule. Je t'en prie. Je comprends. Tu ferais mieux de revenir vivant. Oui, on va essayer. Attendez la piste. Partez en haut, oui. Oui, mais c'est bien un assassin pour escalader comme ça. Attendez, je vois un marqueur qui brille. Ah non, c'est un aigle. Ok. Ça continue de monter. Oui. Ok. Bon, on continue de suivre la trace. Hop. Mais pourquoi il a escaladé ça, là ? Je ne comprends pas trop. On s'en fout. Oula, il s'est foiré. Je pensais qu'il allait s'accrocher à une autre gargouille. Alors, attendez. Il t'en a fallu du temps, Merdeux. Bélek ? J'aurais dû savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau. C'était lui, le poison. Sa paix avec les Templiers n'est qu'un rêve. Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie ? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit ? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants ? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ces cendres ? Non. Massiaf, Monteregioni, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit. Et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Mais cette fois, on s'est égarés, Arnaud. On s'est enlisés dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation, mais une armée. Et dans une armée, baptisée avec l'ennemi, revient à trahir. Mais non. Je ne suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Belek, tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage. Belek, je t'en prie, reviens avec moi au conseil et nous réglerons ça entre gens de raison. Les gens de raison ne traitent pas avec les templiers, petit. Ok, alors les frappes étourdissantes, je ne sais plus comment on fait. Alors, attendez. Normalement, je l'ai débloquée. Du coup, ce serait peut-être bien d'utiliser mes compétences. Au combat, maintenir croix. Attendez, c'est bien le bon truc au moins. Frapper étourdissante, donc maintenir croix. Vas-y, attaque. Attaque. Qu'est-ce qu'il fait attirer l'autre ? Non, mais il est sérieux. D'accord. D'accord. Un. Deux. Trois. Mais, gros, mais... Putain, ça ne marche pas toujours. C'est que je n'appuie pas pile poil au bon moment. Croix, allez. Tour, dis-le. D'accord, ça le renverse. Allez, un dernier coup d'épaule, allez. On attabasse-le. Évitez d'être renversé. Eh ben, on fait ça comment ? On m'explique. Allez, il m'empale les méchants. On a le choix de l'assassiner ou de se barrer, non ? Non ? Bon. Tu n'es que pauvre merde de son cervelle ! Oui, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est pas fini encore ? Ouh, il a l'air d'être énervé, il est passé à... Tu aurais mieux fait de te laisser pourrir à bâtir. Cinq... Carré... Comment on fait pour éviter ces coups d'épaule, là ? Esquive ? Avec croix, je sais pas. Tiens, moi aussi, je peux t'en mettre des coups d'épaule. Non, d'accord, il fait des roulades. Tout va bien. Tu étais si prometteur ! Je te croyais capable de penser par toi-même ! Je le fais, Bélek. Mais je ne pense pas comme toi. Quoi ? Ben, je m'attraquerai depuis tout à l'heure. Ils sont sérieux ? Ou alors, pas assez ? Ouvre les yeux, petit ! J'ai vu des templiers massacrer des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu le grand-maître de l'ordre des templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Ok, ça continue encore. Mais pourquoi il fait pas de coup d'épaule ? Pourquoi c'est lui qui a la priorité quand je tape avant lui des fois ? Je comprends pas. D'accord. Ah, les coups d'épaule, faut les esquiver. Faut pas aller parer. T'es un petit peu relou, là, Bélek. Putain, j'arrive plus à le toucher, là. Oh si, je fais des esquives. Ouais, utilise ton flingue, t'as raison. Tant qu'à faire. Allez. Allez. Arnaud ! Arnaud ! Attends, il s'est barré. Ça fait 15 ans qu'on le tabasse et il se barre en deux secondes. A la solde des Templiers ! Viens de nous obliger à nous battre, Bélek ! Tu ne me laisses pas le choix ! Si seulement tu pouvais comprendre, la confrérie retrouverait une puissance qu'elle n'a pas connue depuis deux siècles ! Oh oui ! Tuer tous ceux qui ne sont pas de ton avis est le meilleur moyen de renaître de ces cendres ! Il est où ? Il est planqué. Je n'arrive pas à escalader comme je veux. Escalade ce truc, s'il te plaît, Arnaud. Putain, parce que sa voix, j'avais l'impression que là, je m'étais approché. Là, il ne parle plus, donc je ne sais pas du tout où il est. Bélek ? Ce n'est pas le moment de jouer cache-cache, là. Bélek ! Ouh, hey ! Bon, ce n'était peut-être pas la meilleure idée de prendre de la hauteur, je n'en sais rien. Là-bas, qu'est-ce qu'on a ? Ça a l'air d'être en sous-sol. Élise, tu n'as rien vu ? Vas-y, saute. Hop ! Non, mais pas en bas ! Oh là là, mais qu'il est bête ! D'accord. Attends, on vient lui niquer le poignet, et... Putain, mais il est pénible, hein, à battre, hein. J'arrive même pas à te toucher, trou de cul. Putain, il est chiant avec ses coups d'épaule, lui. Putain, j'arrive même pas à le laisser. Rendez-vous dans trois quarts d'heure quand j'aurai réussi à le toucher, hein. D'accord, j'ai essayé de tirer. C'est une mauvaise idée d'essayer de tirer. Allez, ah, quand même, oh là là ! Et puis, il a enlevé l'indicateur visuel pour rendre le combat un petit peu plus compliqué. Non, ça marche pas sûrement. Il esquive, esquive ! Pourquoi il fait une roulade, là, en arrière ? Arnaud. Ok. Mais pourquoi il range son épée, lui ? Il n'a rien compris. Il est temps d'en finir ! Putain, il est chiant avec ses frappes étourdissantes, lui. Faut t'a laisser ta chance, merde ! Putain, mais après une esquive, je n'arrive pas à l'attaquer, là. C'est chiant. Ah, d'accord. T'as raison, enchaîne-moi. Putain, bon, ça sert à rien d'attaquer tant qu'on n'a pas paré, je crois. Mais ! Putain, il arrive à me toucher après une esquive, alors que moi, je n'y arrive pas, là. C'est quoi ce délire ? Un combat quittable, si trop vous demandez ? Tu aurais mieux fait de m'écouter, putain. Mais ! D'accord. Pourquoi elle n'a pas esquivé le premier coup, on ne sait pas. Vas-y. S'il te reste une once de conviction, si tu n'es pas qu'une peau d'oruche à la mouer. Merci, mon ami. Faut bien que tu retournes auprès de ton petit en un seul morceau, hein, merde ? T'as fait tomber, ça. Eh bien. Que je sois maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout ? Ton protégé, ce porte-garaudelle, ne lui fais-tu pas confiance ? Je mourrai pour lui. C'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. à ta santé. À la tienne. Repose en paix. Repose en paix. OK. Confrontation terminée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est difficile de fouiner dans les données qui pensent qu'ils appellent un désordre, non ? En fait, on n'a pas fait que fouiner. On a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs et fait fondre un cap et serveur. Eh, pas mal. Ok, donc c'est encore une faille... ...hélix ? D'hélix ? Je ne sais plus comment on dit. On se retrouve de l'autre côté. Si, ça passe quand même, ok. Sous-titrage ST' 501